Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui comme prévu et comme promis, on va parler des livres qui ont bouleversé ma vie. La dernière fois on a fait une introduction, j'espère que ça vous a plu, j'attends toujours vos commentaires. Je commence par Le Monde selon Garp de John Irving. C'est un best-seller qui est sorti en 1978. Le livre parle des péripéties d'un certain Garp, né d'un père inconnu et d'une mère exceptionnelle qui a tout fait pour avoir un enfant toute seule. Selon Garp, il m'a ouvert les yeux sur ma façon de voir plein de choses. On a l'impression que John Irving s'invite dans notre salon et commence à ouvrir la boîte de Pandore. Il pointe du doigt tous les côtés obscurs de notre personnalité. De ce fait, il nous pousse à sortir de notre zone de confort, de sortir des sentiers battus. Il dénonce aussi toutes les formes d'intolérance et de préjugés. Là on voit Garp qui écrit, qui fait du sport. Il pratique de la lutte gréco-romaine et dans ce cas spécifique, il s'inspire d'une partie de sa vie. C'est presque une autobiographie. Je vous cite ici une partie du livre. Pour Garp, par exemple, partout où une télé est allumée, veille quelqu'un qui ne l'eut pas. Je suis d'accord avec lui, c'est vrai. C'est un récit brut, percutant, cru, bouleversant, plein d'humour. Je vous conseille de lire plutôt le livre qui n'a rien à voir avec l'adaptation. Avec Robin Williams et Glenn Close, je trouve que le livre est exceptionnel. J'en suis sorti subjugé, émerveillé. Et il est révélateur d'une époque, d'une certaine époque aux Etats-Unis qui nous intéresse, c'est vrai. Alors je vous conseille vivement de lire Le monde selon Garp de John Irvine et je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à La maison aux esprits d'Isabelle Allende. Ce livre est dans le top 5 des livres qui m'ont le plus subjuguée. C'est la saga de la famille True et Bain sur plusieurs générations et ça se passe en Amérique du Sud dans les années 20. Je vais vous dire, ce livre, il se lit et il se déguste. C'est une atmosphère mystérieuse, un réalisme magique. Les histoires d'amour sont magnifiques, plein de profondeur. C'est l'histoire du patriarche Esteban True et Bain qui au départ est cruel et difficile. Il se marie avec Clara qui a le pouvoir de communiquer avec l'au-delà. Moi j'ai adoré le personnage de Clara qui est exceptionnel, d'une profondeur, d'une sensibilité infinie. Je vous dis, c'est un coup de cœur, c'est un chef-d'œuvre. Avec cette histoire, on découvre le Chili avec ses richesses et ses pauvretés, l'amour, la joie, le deuil. On vit beaucoup. C'est vrai qu'il faut, moi je vous dis, il ne faut pas passer à côté de ce livre. Il faut absolument le lire. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de lire le livre en premier. Avant de voir l'adaptation au cinéma qui a été faite. Les acteurs sont Jeremy Irons et Meryl Streep, les acteurs principaux bien sûr. Moi je trouve que les personnages ont été changés et j'ai préféré plutôt les livres. Moi je ne suis pas vraiment d'accord avec les adaptations, vous me connaissez maintenant. Je vous conseille vivement de lire La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende et je lui donnerai la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Elisabeth Hoyt avec Le Reclus. L'histoire c'est celle de Cyr Alistair Monroe qui vit reclus dans son château depuis son retour de guerre. Blessé et torturé, meurtri dans sa chair et dans son cœur. Hélène, une beauté de la bonne société londonienne, plaque tout pour un château écossais en ruine et pour un emploi de femme de ménage. On décide du jour au lendemain de tout arrêter. Moi je trouve que c'est le meilleur de la série La Légende des Quatre Soldats. C'est un peu la belle et la bête revisitées mais avec une telle profondeur. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. Je vous préviens, vous allez beaucoup pleurer à la fin. Le héros est phénoménal. L'héroïne aussi est très forte et ses enfants sont adorables. Donc je vous conseille vivement de lire Le reclus d'Elisabeth Howitt et je lui donne la note de 5 sur 5. Maintenant je vais vous présenter trois livres de Lorraine Heath qui m'ont subjugué. On va commencer par Entre deux flammes. Le père de Rebecca propose à l'un de ses employés d'épouser sa fille enceinte. Rebecca accepte Jacques et son amie depuis toujours mais elle est toujours amoureuse de Brett. Ce dernier réapparaît et veut reprendre Rebecca. C'est le premier que j'ai lu de Lorraine Heath et je trouve ce livre d'un romantisme extraordinaire. C'est une superbe histoire dans une ambiance de western vers la fin du 19e siècle. Jacques est magnifique. Ça change du héros torturé, blessé. Il est tout en douceur, plein d'émotions moi je trouve. Est-ce que ce genre d'homme existe ? Oui, dites-moi, répondez-moi dans les commentaires. Je vous conseille vivement de le lire et je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Le jour se lève. Alors, la guerre a tué tous les hommes du village. Personne n'est revenu sauf Clay. Clay le lâche. Clay le traître. Meg ne le supporte pas. Son mari est mort et lui est là. Elle décide alors de le punir cruellement. C'est une histoire superbe. Ça se passe pendant la guerre de sécession. Et on a là la haine farouche au départ qui se transforme au fur et à mesure. C'est une leçon de courage. Très, très, très émouvant. Ce livre m'a bouleversé. Clayton est émouvant. Les sentiments entre lui et Meg vont évoluer progressivement. C'est une histoire magnifique. Et ce que j'ai remarqué, moi, dans les héros de Lorraine Hidt, c'est qu'ils sont de véritables amours. Ils sont doux, courageux, compréhensifs. Mon dieu, l'idéal qui existe rarement. On passe maintenant à la dette. Le duc d'Hansley, réputé pour ses prouesses au lit, a une dette envers un ami. Il doit offrir à l'exquise femme de celui-ci un enfant. Lady Jeanne Seymour est furieuse, mais elle doit accepter. Suivant certaines règles, bien sûr. Lorraine Hidt est la championne des histoires d'amour impossibles. Jeanne est mariée, loyale, admirable. Et Hansley a toujours été amoureux d'elle, sans pouvoir rien y faire. L'histoire est magnifique. Donc, au départ, on est gêné par le point de vue immoral du mari qui choisit l'amant de sa femme. C'est très dur, ça. Mais après, on comprend les motivations de chacun. C'est un trio magnifique. C'est la première fois. C'est rare de trouver dans les livres d'Aventures et Passions plutôt un trio amoureux. Mais c'est plutôt des duos. Là, c'est un trio exceptionnel. Jeanne se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas dans son couple. Et c'est du grand Lorraine Hidt. Moi, je trouve que c'est le meilleur de la série London's Greatest Lovers. Et je vous conseille vivement de le lire. Je lui donne la note de 5 sur 5. Voilà, mes chers amis. C'est la première partie des livres qui ont bouleversé ma vie ou qui se termine. Je voudrais avoir votre avis sur ce choix. Est-ce que vous connaissez ces livres ? Est-ce qu'ils ont impacté votre vie ? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture. Merci. Merci. Merci.